Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Hachette Romand et plus particulièrement avec Girl Power, traduit de la version originale d'Alana Wolfe, une autrice australienne. Ce livre est une excellente idée cadeau pour les jeunes femmes de ton entourage, je dis ça car c'est bientôt Noël, clin d'œil, clin d'œil. Mademoiselle est partenaire de la sortie de Girl Power et Mimi avait fait une chouette vidéo sur le sujet. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations et bien sûr les liens du livre et de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'aide. Je suis Clémence Baudocque et je suis ravie de te présenter cette semaine une autrice, compositrice et interprète de 24 ans. Mon invité est une voix rebelle. Attention, musique ! Iseult a séché les cours pour se présenter au casting de la nouvelle star. Quel terrible exemple d'insolence et défonterie. Bref, une candidate de choix pour ce podcast. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et tout de suite, j'accueille Iseult. Salut ! Salut à tous ! Merci beaucoup, merci d'avoir accepté d'être mon invité dans ce podcast. Merci à toi, surtout. Je te le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, mais je suis tombée amoureuse de ta voix. Magnifique ! J'invite tout le monde, tous les gens qui écoutent ce podcast à aller également écouter la session acoustique que tu as tournée avec Louise. Donc je disais que tu as 24 ans, quand est-ce que tu as commencé à chanter ? J'ai commencé à chanter, j'avais peut-être, j'avais vraiment commencé à chanter à l'âge de 16 ans. Vraiment, c'est là où j'ai commencé à gagner mes premiers cachets, où j'ai vraiment commencé à faire mes premières armes sur scène en tant que choriste pour des artistes de chez ma majeure compagnie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes armes petit à petit. On va y revenir, car je triche à mon propre podcast. La première question dans le monde, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, j'étais très têtu. J'étais très têtu, teigneuse. Ma mère m'appelle ma teigne indélébile. J'étais très lucide sur ce qui se passait autour de moi. J'étais très clairvoyante déjà, vraiment, sincèrement. J'avais vraiment une sorte de clairvoyance permanente. Comment ça se traduisait, par exemple ? Je sais pas, ma mère, elle me disait que, je sais pas, bizarrement, j'avais une sorte de sens tout le temps pour appréhender des trucs qui allaient m'arriver, ou vraiment, même étant jeune, tu vois. C'était vraiment, je sais pas, une sorte de sens que j'avais comme ça. J'étais très éveillée, très, très éveillée sur tout ce qui m'entourait. J'étais, je suis encore sensible aux gens, aux énergies des gens. Mais ouais, j'étais très têtu, surtout. Et t'as des frères et sœurs ? J'ai un grand frère qui s'appelle Mathieu, enfin, qui s'appelle Mathieu Dev. J'ai un autre grand frère qui s'appelle Mathieu aussi, voilà. Et j'ai deux demi-sœurs et des demi-frères. T'as grandi avec eux ? J'ai pas grandi avec eux. J'ai pas du tout grandi avec eux. En fait, les demi-frères et les demi-sœurs, c'est du côté de mon père. Et du coup, on a commencé à se connaître très, très tard. J'avais peut-être, sans dire des conneries, genre peut-être 12, 13, 14 ans, je pense. Et on s'est connus à cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très récent. Du coup, t'étais plutôt fille unique en grandissant quand t'étais petite ? Bah non, j'avais mon grand-grand frère. Enfin, il y a moi et mon grand frère. Et du coup, on a toujours été très liés. Mais c'est juste qu'en fait, on a connu très tard que du coup, on avait des demi-frères et des demi-sœurs. Et c'était pour moi, genre très, très difficile à, comment dire, à comprendre et à admettre que mon père a eu plusieurs vies, en fait, tout simplement. Enfin, un être humain, quoi. Et comment, quel genre de petite fille t'étais à l'école ? Aussi, une taigne, comme tu dis ? À l'école, j'étais, je crois que j'étais pas heureuse. Genre que j'ai même des fois des flashs de la maternelle, de la primaire, du collège et du lycée. J'ai jamais été heureuse, en fait. J'ai toujours été dans une sorte de tristesse permanente parce que, je sais pas, j'avais pas d'amis. Et que c'était pas... Et que comme j'étais très éveillée là-dessus, du coup, je ressentais beaucoup, beaucoup de choses. En fait, j'étais une sorte de boule d'énergie permanente et très têtu. Et du coup, je me créais mon monde de la maternelle jusqu'à mon BTS immobilier, quoi. C'était un peu bizarre. J'avais l'impression d'aller à l'école pour aller à l'école et d'avoir mes diplômes, quoi, en fait. Mais j'ai jamais eu un groupe d'amis ou d'attaches avec des gens. J'ai jamais eu ça. Alors, comment tu faisais tes choix d'orientation ? Parce que tu viens de dire que t'as fait, donc, un BTS immobilier. Après m'avoir dit il y a une minute que t'étais très sensible, j'ai du mal à voir la connexion. En fait, surtout que la connexion, elle est un peu bizarre parce que j'ai fait, donc, du coup, la maternelle, la primaire, le collège. Après, j'ai fait un bac pro audiovisuel et multimédia en trois ans. Et après, dès que j'ai eu mon bac pro audiovisuel, j'ai fait un BTS immobilier. Je ne sais pas, j'ai voulu changer de filière d'un coup. Et en fait, je me suis arrêtée la première année. Et après, là, j'ai fait une nouvelle star. Mais en fait, il ne faut pas essayer de chercher dans ma scolarité parce qu'en fait, il n'y a même pas de lien entre l'audiovisuel et l'immobilier, en fait. Il n'y a aucun lien, mais aucun. Peut-être que j'aurais fait genre l'audiovisuel et une nouvelle star, oui, mais là, l'audiovisuel et l'immobilier, je ne sais pas. Je voulais peut-être faire plaisir à mes parents, en fait, au final. C'était pour ça, en fait. Je pense que c'était surtout pour faire plaisir à mes parents, être en mode... Bon, regardez, j'ai eu mon bac. Regardez, je vais avoir mon BTS immobilier. Et puis après, j'ai peut-être dû faire un peu de musique. Je pense que j'avais eu peur. Est-ce que c'était, quand tu dis faire plaisir à tes parents, c'est-à-dire choisir une voie qui permet de trouver ce qu'on appelle un vrai métier ? C'est clair. Franchement, je pense que tu as raison. Et j'avais aussi, je pense que j'avais très peur. En fait, des fois, là, aujourd'hui, je me remets en question et j'essaie de me poser comme question et de répondre à ma question. Est-ce que j'avais peur de mes parents ou est-ce que j'avais peur de me lancer, en fait ? Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Même si, là, j'ai fait un choix qui est clair, parce que je ne travaille pas à côté. Donc, je fais ça à 24. Mais je me demande, c'est quoi qui m'a retenue ? Pourquoi je n'ai pas fait la nouvelle star tout en faisant mon bac ? Ou même avant mon bac, en fait. Mais je n'arrive pas à répondre. Je ne sais pas si j'avais peur de mes parents, genre peur de leur réaction, de ce qu'ils allaient penser de moi, etc., par rapport à la famille, etc. Ou si j'avais, je ne sais pas. Ou si c'est une très bonne excuse pour ne pas affronter ta propre peur d'échouer. Franchement, je pense que c'est ça, oui. Je pense que j'avais peur aussi de l'échec. Ouais, de l'échec et de devoir revenir à une vie normale et revenir dans les bras de mes parents, en fait. Tout en ayant ce truc d'échec dans ma tête, en me disant que, bon, bah, merde, alors, en fait, je reviens avec mes parents et, ouais, ils avaient raison. Parce qu'une partie de la réussite, pour toi, c'est de réussir à être indépendante, de revenir chez tes parents. Comment ça aurait été, de fait, un échec ? Franchement, je pense que c'est ça. Là, par exemple, ça va faire depuis 2014 que je suis réellement dans ce métier. Et je suis seulement, genre, indépendante financièrement cette année, par exemple. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait le Novel Star, j'ai signé un contrat chez Apple Leader, etc. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai sorti mon album, je vais la promo de mon album. Mais au final, il n'y a que sept années, genre, il y a à peine six mois que financièrement, je m'en sors. Après tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai pu faire, etc. Il n'y a que six mois, pour la première fois de ma vie, je suis partie de chez mon père. Et que je paye un loyer. En étant artiste. En étant artiste. Et les gens, ils vont certainement écouter le podcast, ils vont se dire, mais comment ça se fait ? Elle me fait, elle a signé un contrat, elle a fait Ruki, elle a fait Stavou, elle a fait plein de trucs, elle a fait des concerts, elle a fait des trucs. Mais en fait, je ne dirais pas que tout ça, c'est du bluff. Mais je dirais surtout qu'en fait, je fais un métier compliqué psychologiquement et financièrement parlant. Ce n'est pas si simple que ça. Je pense qu'à mon avis, il y a plein d'âtes. Je pense que personne ne pense que c'est simple d'écrire, de vivre, d'écrire et de jouer de la musique. Franchement, j'ai des potes, et même ma nièce, avec laquelle je suis très très proche, pour elle, pour faire de la musique, les gens qui font de la musique, c'est trop simple. Tu gagnes de l'argent comme ça, tu fais des sons comme ça, tu fais des collabs comme ça. Genre, des marques, pas du tout. Genre, j'ai mis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait 5 ans pour être stable financièrement. 5 ans. Et en même temps, pour te offrir une autre perspective peut-être sur ce point-là, mais être à 24 ans autonome financièrement sur un métier qui te plaît et qui t'épanouit, c'est une prouesse. C'est une prouesse. C'est génial, t'es aussi de la moyenne, je pense, en termes de diplômés français, ils doivent sortir à 25 ans, il y a deux ans de chômage à la sortie, je crois. C'est vrai, c'est juste que je suis extrêmement lucide, et je suis très terre-à-terre par rapport au métier que je fais, et que j'en ai chié, et que ça a été la merde de ouf, tout en faisant un requier. Enfin, c'est juste, il y a une sorte de paradoxe dans ce métier qui m'a abîmée, qui m'a perdue, et que j'essaie de comprendre aujourd'hui. Je sais pas, je trouve qu'après, oui, c'est un peu peut-être mal vu de ma part de pas dénigrer le métier que je fais, mais d'être dans une place où je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast, qui vont se dire, vas-y, moi je suis là, je travaille à Monoprix, la meuf elle parle de quoi ? Oui, non mais je sais très bien ce que c'est de plier des jeans, puisqu'il y a à peine deux ans, je pliais aussi des jeans, alors que j'étais en même temps aussi, j'avais aussi un pied et dans le mannequinat, et un pied dans la musique, et un pied dans mon... Enfin, c'est juste tout ça, c'est juste qu'il y a une sorte de paradoxe. Des fois, je me dis, faire un métier qui nous passionne, c'est cool, mais à quel prix en fait ? Ce métier, je le kiffe de ouf, mais je veux juste garder ma lucidité par rapport à ce truc-là, et prendre du recul, juste prendre du recul, tout ce paysage-là. Je ne pense pas que c'est dénigré quoi que ce soit que d'être lucide sur les difficultés liées à un métier. Tout ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, parce que c'est l'envers du décor, et sans être... Je ne t'entends pas te plaindre de cette situation, je t'entends expliquer que... Si je m'imaginais que faire de la musique, c'était réussir un casting, et ensuite, j'avais réussi, j'avais atteint quelque chose, et puis derrière, ma vie était toute tracée, j'allais au-devant de sérieuses déconvenues. C'est ça que j'entends, ce que tu es en train de me dire. Ce que tu me dis, ça fait du bien de l'entendre, genre qu'en gros, on ne dirait pas que je me plains, ou que je dénigue le truc, parce que ce n'est pas du tout mon intention. Mais c'est juste que j'essaie, autour de moi, d'informer les gens. Il y a des gens, ils ne sont pas éveillés, et qui se disent, « Ok, c'est bon, je vais faire la nouvelle star, je vais faire un casting, c'est bon, vas-y, je pète le truc et tout. » Moi, c'est ce que je pensais, parce que justement, je n'étais pas informée, en fait. Je n'étais pas informée par rapport à ça, tu vois. Moi, en tant qu'isote artiste, mon rôle, c'est certes de dire aux gens, « Allez-y, faites-vous confiance, suivez votre instinct, ok, c'est cool, faites votre passion, etc. » Mais, à quel prix ? Mais est-ce que tu regardes ? Franchement, ça m'a abîmée psychologiquement, physiquement, et ça m'a écartée de ma vie en tant que jeune fille, en fait. C'est ce que je veux dire ? Genre, je n'ai pas eu le temps de me construire en tant que jeune fille. Je n'ai pas eu le temps, en fait, de mes 18 jusqu'à mes 24 ans. C'est seulement là, depuis peut-être deux semaines, trois semaines, que je vis ma vie de jeune fille, en fait. Je vis ce que j'ai loupé pendant plus de trois ans, quatre ans, en fait. C'est-à-dire ? Est-ce que tu peux me raconter un peu plus ? Avoir des copains, par exemple. Genre, mon dernier copain, c'était quand j'avais... Peut-être quand j'étais au lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, tu t'es mis à fond, genre, nouvelle star, moi, je veux être machin, je veux faire de la musique, et fin de l'histoire. Moi, je suis Lyon, donc je suis hyper passionnée de ouf, tu vois. Donc, c'est genre, on est têtu, quand on a un truc, tu vois, on est hyper carriériste. Genre, en mode, on va se dire, demain, je vais devenir auteur de livres, de je ne sais pas quoi. Alors, du coup, je vais mettre à fond et être hermétique à tout ce qui se passe, quitte à zapper sa famille, zapper une vie sociale, zapper tout ça, jusqu'au jour où je triomphe et que j'excelle et que j'ai le... Tu vois ce que je veux dire ? Tout ou rien. Voilà. En gros, c'est ça. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis les amis, la famille, la vie sociale, tout ça là, tous ces trucs, tous ces délires. Même les... Je n'ai jamais eu de plan UQ. Donc, voilà, s'il y a des lectrices qui se disent... Enfin, tu vois, des auditrices qui se disent, ouais, bon, à un certain moment, non, je n'en ai jamais eu. Ce n'est pas dans vos délires. Bon, je respecte les gens qui en ont, tu vois. Je suis pas arrivée, vraiment. Ça fait quatre ans, ma vie, c'est mon travail. On va créer une sororité, genre en mode sororité, genre célibataire à vide, c'est genre en mode... Non, mais je ne sais pas, j'ai vu tout ça sur le côté. Et c'est seulement hier que je me suis rendue compte qu'il n'y a que maintenant, que maintenant que financièrement, grâce à ma musique, grâce à mon projet que je vais sortir et grâce au projet que je fais pour être d'autres artistes et grâce aux campagnes que je fais en tant que mannequin, etc. Il n'y a que sept années-là, depuis deux, trois mois, où vraiment, financièrement et psychologiquement, tout est au vert. Mais c'était dur, hein ? Mais c'est normal que ça t'arrive maintenant, du coup, cette réalisation, parce que si du coup, je comprends bien ton fonctionnement, je pense que je me retrouve un peu dedans. Ça veut dire que pendant tout ce temps, t'étais focus sur l'objectif et que c'est quand t'arrives à... C'est un peu le syndrome de la bicyclette, tu sais, c'est quand je m'arrête, je tombe. Exact. Et ça y est, t'es arrivé à un palier qui est, je paie mon loyer. Exact. Je vide ma passion, hop, j'allons, posé. Grave. Et il y a un côté, maintenant, reviens plus en arrière, quoi. Maintenant, c'est là. Exact. Et peut-être que du coup, la pression tombe et tu te regardes derrière et tu fais... C'est dur, sinon. Non, mais c'est vrai, hein. J'en ai la pression, elle redescend, tu sais, genre en mode... En fait, en gros, t'as grave raison, genre en mode, c'est vraiment comme une sorte de palier. Maintenant, genre, ma pression, c'est garder ou alors, genre, level up, tout ce que je veux dire. C'est juste ça, ma pression. Mais elle est beaucoup moins forte que quand j'étais dans la merde, tu vois. Je me suis étalée, là. Je pense que c'était important de mettre en perspective la réalité de ce métier-là. Parce que justement, pour beaucoup de gens, c'est une projection, l'autoroute du succès. Exact. Si t'es à la télé, c'est donc que t'es riche. C'est clair. Alors qu'en fait, vraiment, il manque quelques étapes. Personne n'est payé pour apparaître dans une émission. Et ça, les gens, ils le savent pas. Ça, les gens, ils le savent pas. On va revenir sur ton parcours. Parmi les questions que t'as choisies, alors, d'abord, il y a une question que je voulais insérer, qui était... Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as formulé une ambition professionnelle ? Tu sais, la première fois que tu te dis ou que tu te dis à quelqu'un, quand je serai grande, je serai, c'était quoi ? Et t'avais quel âge ? J'avais 16 ans, et je crois que, ouais, je pense que c'était là où, en fait, je tenais tête à mes parents, surtout à mon père, et que je lui avais vraiment dit que, concrètement, j'en avais strictement rien à faire de son avis, et que, concrètement, j'allais faire ce que je voulais faire, en fait. C'est-à-dire la musique, et que je vais réellement le faire. Et qu'en plus, je vais le faire, mais en plus, je vais essayer d'être quelqu'un dans ce truc-là. Parce que je vais me donner les moyens d'exceller dans ce truc-là. Et qu'il n'y a que dans ce truc-là que, entre guillemets, j'excelle, tu vois. Et pas à l'école, en fait. À l'école, je suis nul, je suis naze. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'ai pas envie. Et en fait, du coup, scolairement, j'ai eu mon bac, après, j'ai fait mon BTS, etc. Mais j'étais toujours dans la moyenne, tu vois. J'étais jamais en dessous, j'étais jamais au-dessus. Mais je faisais strict minimum, un peu pour... Ouais, pas pour foutre le seum à ma famille, mais genre pour leur dire, enfin, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et c'est seulement à mon BTS que j'ai commencé à sécher les cours. Genre, moi, les gens que je côtoyais, ils séchaient les cours depuis le collège. Les buts en primaire, tu sais, genre, ils esquivaient, ils restaient dans leur lit. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Moi, c'est seulement en BTS. Genre, peut-être, fin de BTS que vraiment, je me disais, tu sais quoi, je me lève même pas. Parce que je sais pourquoi je me lève pas. Je peux pas aller en cours. C'est bon. Genre, je vais faire de la musique. Je vais réellement faire de la musique. Mais c'était vraiment à l'âge de 16 ans où mes parents, je leur ai fait comprendre que je vais faire ça et rien d'autre, en fait. Mais pour que tu puisses faire ça à 16 ans, pour que tu aies cette certitude de c'est ça que je veux faire et au point de je vais tenir tête à mes parents sur ce sujet, ça devait venir de quelque part. Est-ce que tu te souviens depuis combien de temps ou d'où ça t'est venu, cette certitude ? Je chantais avant, mais je chantonnais. C'est vraiment à 16 ans que j'étais choriste. Genre, je me faisais un peu de thune au black au départ parce que du coup, j'avais que 16 ans. Donc, j'avais pas encore 18 ans. Et de mes 16 jusqu'à mes 18 ans, du coup, j'étais choriste. Comme ça, je faisais des cigales, des machins, des trucs et tout et tout, en secrète, en cachette. Genre, on peut pas le dire à Bédaron. Et après, c'est seulement vers mes 17-18 ans que du coup, ils ont su que je faisais des scènes avec des artistes, des machins. Mais comment tu les trouvais, ces jobs ? Sur Internet. Ah ouais ? Genre, sur ma major compagnie, je checkais les petits artistes comme ça, genre en développement et tout. Je les contactais en direct et tout comme ça. Tac, 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 ouais. Et après, du coup, ils me disaient, ouais, mais t'as que 16 ans. Mais bon, du coup, on peut quand même te le donner, genre de main à main et tout. Genre, bah, d'argent de poche, j'étais contente. Ok, donc dès le moment où tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire, tout de suite, tu l'as fait en fait. Parrain, contacter des artistes et faire des scènes. Ouais. J'ai rendu ouf, mes parents. Je les ai rendus ouf, parce que vraiment, c'était compliqué. Oh là là, c'était compliqué. Alors raconte-moi l'histoire de l'audition pour la nouvelle star, du coup. Donc moi, j'ai lu sur Wikipédia que t'as séché les cours pour aller à l'audition. Franchement, c'était, oh là là, vraiment, genre la veille, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, genre en mode... Bon, sécher les cours, tu vois, c'est un peu un acte d'affront, je sais pas si c'est direct ou indirect à tes parents, tu vois, mais c'est genre un peu genre en mode... C'est pas un fuck, tu vois, c'est pas un fuck, c'est plus genre en mode... C'est défier l'autorité, t'es censé être là, on te demande d'être là... Ouais, mais c'est pas... T'es chez toi, t'es pas quelque part, dans un café ou dans un casting, tu vois. Ah, c'est ça qui est différent pour toi, c'est pas le fait de sécher, c'est chez toi, c'est le fait de... Bah ouais, genre, je sais pas, quand tu sèches, tu vois, genre tu restes dans ton lit, tu fermes la porte de ta chambre, tu vois. C'est le principe, ok. Non, mais tu sais, tu fermes la porte de ta chambre et tu prays the God, tu prays the God, genre en mode, I hope, I hope que mon père n'ouvre pas la porte et rentre, tu sais, genre en mode, et tout. Et là, genre, c'était plutôt genre en mode, bon, le plan pour demain matin, putain, le casting, il est peut-être à 7h, 8h du matin. Donc c'est-à-dire que le temps que mon daron, il se lève et tout, c'est dans ma tête, je pensais à faire des plans et tout, machin et tout. Le lendemain, je me réveille à 6h30 et tout. Là, je commence à mettre, tu sais, quand tu mets la clé dans la serrure comme ça, éviter de faire du bruit le matin. Là, j'essaie de tourner la clé comme ça. Je ferme la porte comme ça, en calme. Je referme la clé, tout. Je monte dans l'ascenseur et quand les portes, elles se ferment, tu sais, genre... Je me relâche comme ça, je me dis, putain, je suis dans la merde et comment, je vais kiffer, je vais me donner à fond, c'est ma... Tu sais, j'étais là, genre, c'est ma chance ou rien, tu vois, c'était vraiment genre mon tremplin, genre vraiment, j'avais que ça, tu vois. J'arrive là-bas et tout, il y a une masse de monde de ouf et tout, je me suis dit, putain, c'est mort et tout, c'est la merde, j'y arriverai jamais et tout. Et là, c'est mon tour, j'arrive et tout, je commence à faire les trucs, vous vous appelez comment ? Je m'appelle les ult, ah ok et tout, vous allez chanter quoi ? Je crois que j'allais chanter Foster the People, enfin, je sais plus, je crois que c'est ça, le groupe Foster the People, un truc comme ça, un titre de leur groupe. J'arrive et tout, non, on est, ok, les gens, ils kiffent, mais genre pas trop, tu vois, je lui dis, putain, les gars, s'il vous plaît, juste kiffez plus, c'est parce que j'ai pas eu d'aller en cours et tout. Par exemple, ils ont rendu des comptes à mon père et tout, je suis saoulé. Et là, ils me font, ouais, bon bah, on vous donne vos tickets pour aller devant le jury et tout, machin et tout, le lendemain, j'arrive ou peut-être deux jours après, je sais plus. Et Crary, genre là, je vois les Sinclair, les machins et tout, j'avais la pression, je me rappelle, j'avais énormément d'acné. Oh là là, je connaissais pas encore le fond de teint, je connaissais pas encore les trucs, j'avais mes petites traces et tout, oh là là, et j'avais surtout peut-être 45 kilos en moi. Et j'arrive devant eux, je trouve que la chanson et tout, tout le monde est merveillé et tout, bam, j'ai mon ticket, je fais le théâtre et tout, tatatata. Et là, je me dis, j'arrive au théâtre, je pense qu'il est peut-être temps d'en parler à mes parents, tu vois, parce que là, c'est un peu compliqué et tout, tu vois, genre, ils vont voir à la télé, c'est la merde et tout. Parce qu'ils étaient pas au courant à ce moment-là ? Donc là, je me dis, bon, ok, ouais, bref, j'arrive au théâtre et là, du coup, j'appelle ma mère et mon père et je leur dis, tu vois, bon, mon père, ouais, il a boudé sur l'instant, tu vois. Daronne, elle était contente, mais elle appréhendait, je pense, un peu, tu vois, à mon avis, l'après, tout ça, si ça se casse la gueule, ce qui est normal parce que c'est ma mère. Et du coup, je fais le théâtre et tout, je passe les paliers et tout, trop bien, trop bien, trop bien, et puis après, finale, et voilà, perdure finale et après, signature et après, album et après. Donc, c'était pas l'accès à la réussite financière, on va dire, tout de suite, mais ça t'a donné confiance pour la suite, j'imagine ? Ça m'a donné confiance pour la suite parce que je me souviens, je travaillais à Monoprix en parallèle de mon BTS et je crois que mes parents, ils n'étaient pas au courant de ça. Donc, à mon avis, s'ils écoutent la podcast, ils me disent, ok, mais je travaillais en parallèle à Monoprix et en fait, je me disais que signer un contrat, c'était cool parce que du coup, financièrement, sachant que j'étais toujours encore chez mes parents, du coup, genre, c'était quand même pas mal, tu vois, même si c'était une avance, mais je comprenais pas encore ce système d'avant, je savais pas exactement ce que c'était et moi, je pensais que c'était de l'argent comme ça, alors qu'en fait, c'était seulement un an plus tard que j'ai compris qu'il fallait les recouper et quand j'ai regardé mes feuilles et tout de ça, je me suis dit, attends, mais je comprends pas et tout, mais du coup, j'ai tout grillé dans la bouffe, je sais pas comment j'ai fait, mais ne me demande pas comment j'ai fait pour dépenser tout ça dans la bouffe, mais ouais, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me dire que, ah bah en fait, j'ai du talent, j'avoue qu'avant, j'étais plutôt dans une position genre en mode, et bah tu vois, papa, tu peux faire ça, tu sais, genre en mode, il fallait que je prouve à mon père que, tu sais, bon, après, j'étais d'ado, bizarre et tout, mais, et après, c'est seulement cette année que je me suis apaisée, que j'ai pris du recul et que je me suis dit, mais en fait, si t'as fait ça, et si tu fais tout ça à la base, c'est pour toi first en fait, c'est pas pour faire plaisir à papa en fait, et j'ai l'impression que les gens de ma génération, même en fait tout le monde, parfois on oublie de vivre pour nous-mêmes, et pas forcément pour les parents, les amis, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi, tu sais, il faut, demain si t'as un échec, demain si t'échoues, demain si t'as plus rien, demain, souvent tu peux, moi je pouvais pas réellement compter sur des gens, parce que j'ai fait le choix, genre, malheureusement, de focus sur la musique, et de ne pas forcément, comment dire, intégrer ma famille dans ce milieu-là, et en fait, c'était vraiment mon jardin secret en fait, c'était, même si demain je mange des pâtes, c'est pas votre problème en fait, parce que c'est mon choix, mais il y a des gens, ils vont se dire, vas-y, même si demain je mange des pâtes, je peux compter sur mon père ou ma mère, tu vois, moi c'est pas du tout de mon éducation en fait, c'est, t'as fait un choix, tu l'assumes, et t'essaies d'être autonome par toi-même en fait, tu vois, donc même si j'ai eu des moments trop cool dans ma life et tout, etc, avec la musique et tout, c'était trop bien, mais les années les plus longues là, ça a été genre, après la promo de mon premier album, quand on a fini la promo de mon premier album, ça a été l'enfer, et ce qui m'attriste de ouf aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a beaucoup d'artistes en développement qui ont été dans ma situation et qui sont dans ma situation aujourd'hui en fait, et ça, ça me fait chier en fait, ça me saoule, de me dire que t'as des artistes de ouf qui ont mon âge ou qui ont moins que moi, on leur fait signer des contrats, on leur donne des avances, et ils sont pas assez informés sur le fait que c'est une avance sur ce qu'on va générer, c'est pas vos thunes les gars en fait. Et on les laisse dans des placards, genre en attendant que, genre, entre guillemets, ils mûrissent, tu sais, genre en mode, en gros, qu'ils se développent tout seuls, qu'ils pètent tout seuls, qu'ils fassent leur buzz tout seuls, et qu'après, genre, les majors et les labels, ils viennent derrière eux pour leur donner un petit coup de boost, ça, ça me tue, et c'est ce qui m'est arrivé pendant trois ans et demi. Est-ce que c'est pas un peu lié au fait que, alors, je suis un peu plus âgée que toi, et j'ai connu la transition très douloureuse entre le moment où la production artistique avait un modèle économique qui était, eh bien, on achetait des cassettes audio qu'on écoutait dans les Walkman, j'ai vraiment l'impression d'être extrêmement vieille, mais moi, j'avais un lecteur, j'avais un baladeur CD, mon ami, bien sûr. Mais tu sais que ça va revenir, hein ? Moi, franchement, si demain, genre, j'ai du budget pour faire mon merchandising et tout, j'aimerais trop, genre, vendre des lecteurs CD ou cassettes, et genre, les gens, genre, dans une direction, tu sais, genre, mettre... Alors, le baladeur CD, c'était une belle idée, mais en vrai, quand tu bougeais, quand tu marchais avec, j'en avais un qui n'était pas d'excellente qualité, on va dire, donc ça, c'est des bougettes, du coup, ça faisait bouger le bref. C'est trop rare, et c'est trop fort. Et en fait, j'ai connu l'époque où le téléchargement illégal est arrivé en premier, et il y a eu une période très, très longue, parce que l'industrie de la musique a mis un temps vraiment long à retrouver son modèle économique, au moment où, quand t'étais quelqu'un qui aimait découvrir des artistes, écouter, etc., c'était vraiment difficile de te priver de... En fait, voici une manne, alors certes illégale, mais en fait, c'est là qu'est le fris, c'est là qu'est le neuf, c'est là qu'est tout ce qui se passe. Et bien, effectivement, dès qu'il y a eu de l'offre légale, de streaming légal, direct, je suis surpassée à ça, mais je sais aussi que mon abonnement Deezer, il ne rémunère jamais les artistes, comme... Et du coup, par exemple, je vais à des concerts, je mets un point d'honneur à aller voir en concert les artistes que j'aime et que je soutiens, voire parfois j'achète leur merchandising, parce que je sais que là-dessus, c'est de la grosse marge. Alors, moi, c'est des bandes de... J'allais dire que c'est des garage bands, donc ils ne passent pas par quatre labels et des intermédiaires, donc voilà, je sais vraiment que je leur fais des dons. Mais surtout, ce que je préfère, c'est limite les crowdfunding. Je contribue assez facilement à du crowdfunding d'artistes, juste pour... C'est du mécénat moderne, en fait. C'est-à-dire... Alors, je ne suis pas riche, et je n'en ai pas des mille et des cents. Mais en vrai, je préfère vraiment lâcher 5 euros en direct à un artiste que de... Oui, payer des abonnements à trois plateformes différentes. Et c'était Amanda Palmer, qui s'était fait crowdfonder entièrement son album, et c'était la première, je crois, à avoir fait ça, parce que justement, elle était totalement insatisfaite de la façon dont ça se passait avec son label. Et du coup, elle a fait un appel, elle a demandé, je ne sais plus, je crois qu'elle a demandé... Je ne sais plus si elle a demandé 2 millions d'euros. Non, elle a demandé 200 000 euros pour produire son album, et elle a eu 2 millions d'euros. Ah, arrête ! Du coup, elle a fait, bonne tournée mondiale, les gars ! Arrête ! Rendez-vous sur Mademoiselle, du coup, je mettrai les liens sur l'histoire d'Amanda Palmer. Elle a fait tout un TED-talk sur l'art de demander, parce qu'elle a été notamment mime de rue. Tu sais, les gens qui sont déguisés, maquillés dans la rue, là, qui font les statuts, en disant, une partie de sa vie, effectivement, elle était complètement à sec, et parce qu'elle voulait faire de la musique, vivre la musique, vivre de son art, etc., elle demandait. Mais elle avait toute sa philosophie de, c'est OK de demander de l'aide. Moi, j'offre quelque chose à la société, j'ai une contribution qui est artistique, alors qu'elle est immatérielle, elle est inutile, si on se base sur une certaine définition d'utilité. En vrai, moi, je considère qu'elle est essentielle. Et je vous propose de me rémunérer à hauteur de ce que vous voulez pour cette contribution. Et c'est tout son discours autour de ça. C'est peut-être ça, je pense, un vrai avenir de la création artistique, c'est que moi, je trouve que les artistes, apportent, contribuent à la société toute entière à hauteur inestimable, quoi. Non, mais t'imagines tous les magasins... Non, mais sincèrement, t'imagines tous les magasins du monde sans musique, les restos du monde entier sans musique, sans musique. C'est-à-dire que tu regardes une pub, il y a juste la voix d'un homme ou d'une femme en permanence. Tu sais, c'est ouf. Franchement, tu t'enlèves notre art dans ce monde-là ? Je dis pas que ça va faire genre... C'est l'apocalypse. Ouais, que c'est l'apocalypse, tu vois. C'est pas comme si... Enfin, non. Mais en soi, je sais pas, genre un monde silencieux, c'est-à-dire quoi ? Alors, je me défie celles et ceux qui nous écoutent de passer 24 heures dans le silence. C'est impossible. 24 heures pendant lesquelles tu parles à personne, tu n'écoutes pas de musique, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas de film. Je l'ai fait. Et c'est vraiment très très dur. J'ai fait un stage de méditation pendant lesquelles un des exercices, c'était ça. C'était 24 heures de silence. Et donc, tu ne regardes pas les autres, tu ne leur parles pas, tu n'écoutes rien, pas de son, pas de musique, pas de... Tu ne sors pas de Netflix, quoi. Et tu n'écris pas non plus. Parce qu'en fait, écrire, c'est extériorisé. Même si c'est pour toi-même, en fait, c'est... Tu utilises un écran externe, quelque part, pour projeter tes pensées. Et essaye de rester face à toi-même pendant 24 heures. C'est chaud. Ouais, je peux pas en... Putain, mais tu sais que tout le monde devrait faire ce que tu fais. Non, mais c'est sincère. Tu sais, ça doit faire du bien. Tu sais, c'est comme quand tu quittes Paris et que tu reviens à Paris, genre à Gare du Nord, tu sais, genre... Ah, le choc est rude quand tu reviens à Paris, c'est sûr. Genre, tu vas, je sais pas, tu vas à la Gare de... Je sais pas, tu vas... Je sais pas, au fin fond d'une campagne et tu reviens à Paris, là, tu sais, genre... Tu vas à Gare du Nord le dimanche et tu remontes dans un train de banlieue et tu sors à une gare où il y a du vert et il y a du... Enfin, Gare du Nord ou n'importe laquelle, en fait, mais... Contraste ! C'est... Et tout d'un coup, c'est la campagne et tout d'un coup, il pue le bruit, il pue la foule. Tu sais, mais même la foule... Tu sais, mais rien que ça, ça te... C'est oppressant, genre... C'est... Tu sais, tu... Genre, tu rentres chez toi aussi, limite, t'es chez toi le matin, t'es toute tendue, tu vois. T'es pas au calme, mais je pense que ce que t'as fait, elle est où on devrait le faire. Tu vois, je trouve que la musique, ça aide à créer cet espace. Que le silence, oui, ça marche, mais c'est chaud. Mais bien sûr. Et qu'en fait, je trouve que la musique, elle a ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que je parle d'une contribution inestimable à la société. C'est que tu disais tout à l'heure, t'as une nièce qui te dit ou des gens qui te disent c'est... Ouais, c'est facile. Bah alors, moi vraiment, je n'ai pas ce super pouvoir. C'est-à-dire que j'ai pas l'oreille musicale, je n'entends... Enfin, je ne sais pas chanter. Vraiment, je... Si ma vie en dépendait, eh bien, adieu. Ah ouais, c'est chaud. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce pouvoir magique. On a extrêmement digressé. Putain, mais c'est ouf. Mais du coup, alors il y a pas mal de questions que tu m'as isolées et auxquelles je pense que tu as déjà répondu. Quand tu parles de... Est-ce que t'as déjà voulu tout abandonner ? J'imagine que quand tu me parlais tout à l'heure de tes difficultés à réussir à vivre de ton métier, ça rejoint ça. Est-ce que... Ah si. La première fois que tu as défendu une idée, un projet avec tes tripes envers et contre tout le monde ? C'était... Il y a peut-être deux semaines où... où en fait, j'ai pris la décision de quitter... J'ai pris la décision et j'ai aussi fait les démarches genre pour quitter mon ancien label et mon ancienne boîte, mon ancienne maison d'édition pour aller ailleurs et pour être indépendante. Et je regrette pas mon choix en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis entourée de gens... Quand j'ai fait la nouvelle star en fait, j'ai signé dans une maison et dans une major qui ne m'a pas choisie et que je n'ai pas choisi. Et mes contrats, ils arrivaient à terme en fait en octobre dernier. Et il y a à peine deux semaines, j'ai dû faire un choix mais entre rester avec des gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi ou aller dans une équipe qui m'a choisi, qui est venue à moi et que je peux choisir. Et je me suis dit mais en fait, même si ça me fait mal de quitter les gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi alors qu'on a bossé pendant plus peut-être cinq ans, quatre ans, je pense qu'il est temps que je fasse mes choix et que j'aille bosser avec des gens qui réellement croient à mon projet et qui ont choisi de bosser mon projet. Parce que c'est différent de demander à des labels de bosser sur des projets sur lesquels ils n'ont pas choisi avec une autre chose que je veux dire. Alors que quand un label, une major, une maison d'édition vient vers toi et qui te dit putain on a capté ta musique, on capte ta vision, genre vraiment qui te sort des trucs cohérents par rapport à ton projet, tu te dis ok, en fait, ça moi la merde, viens en boss, tu vois. Alors pourquoi c'était un choix difficile ? C'était un choix difficile parce que même si je n'ai pas choisi ces gens-là, j'ai quand même créé des liens avec ces gens. c'est compliqué de passer d'une majeure à une autre dans le sens où dans la musique, même si tu vas même si tu vas chez Universal pour aller je dis je ne sais pas quoi chez Warner et que chez Warner ça ne se passe pas bien et que tu vas chez Sony, etc. En fait, c'est les mêmes gens parce que même eux, c'est genre le DA que tu as croisé chez Universal, il va certainement migrer l'année prochaine chez Warner et puis toi, si tu te trouves, l'année prochaine, tu vas aller chez Warner et puis après, dans je ne sais pas combien de temps, tu vas certainement aller chez Initial et après, bizarrement, le chef de projet qui était chez Warner va aller chez... En fait, c'est des gens qui... C'est une grande famille où tout le monde se connaît. Franchement, la musique concrètement, c'est juste qu'en fait, on met des noms sur ces entreprises-là mais au final, si c'est les mêmes personnes en fait, tu vois. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que quand tu quittes une maison comme Universal que j'ai quittée, tu vois, c'est Universal, tu vois, c'est pas genre un petit label indé que tu quittes comme ça, un dedin et tout, ça m'a mis genre quand même trois ans et demi, deux ans et demi de... Tu vois, genre, c'est compliqué. Alors, je suis peut-être naïve mais j'ai pas la sensation que changer de label, c'est renier tout ce que ce label t'a apporté ou toute cette collaboration passée avec eux, en fait, c'est pas une autre chose. Justement, c'est ce que, pendant les réunions et tout, c'est ce que j'ai stipulé, j'ai dit que je suis très reconnaissante par rapport à ce qu'ils m'ont apporté parce que je suis pas du tout la même personne, tu vois. Je suis très reconnaissante par rapport aux contacts qu'ils m'ont apporté parce que j'ai pu... Là, dernièrement, j'ai bossé... J'ai été auteur-compositeur pour le dernier album de Jennifer, par exemple. J'ai été auteur-compositeur pour le dernier album d'El Belbent. Genre, j'ai été auteur-compositeur... J'ai bossé pour des gens comme Black AP, etc. C'est énorme. Franchement, tout ça, merci beaucoup. Mais, j'avais une frustration en tant qu'isolute. Moi, mon projet, j'avais une frustration parce qu'on me faisait bosser beaucoup pour les autres. Mais, je sentais que de plus en plus que je me mettais sur le côté et qu'on me mettait sur le côté, moi, mon projet. C'est-à-dire quoi ? En fait, j'ai du talent et mon talent, il faut qu'il soit tout le temps au service des autres. Non, je suis désolée. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pas forcément un mais dans ta phrase. Tu es reconnaissante de tout ce que t'as pu faire et contribuer, tout ce que cette collaboration t'a apporté et t'as besoin de plus de place pour toi et ton projet. Grave. Et donc, tu changes de label et tu avances dans ta carrière. De ouf. J'ai pas l'impression... Alors, je vais te dire un truc. Je vais peut-être te faire une généralité. Je sais pas, on verra. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui se posent ce type de notre cerveau, tu vois, de se dire est-ce que je suis en train... Est-ce que... Suis-je légitime à revendiquer assez de place pour moi-même ? Non mais c'est vrai en plus. Non mais vraiment. Vraiment, genre... Non, t'as raison. Non mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Je te promets, faut aller au bout de ce que tu vas dire. Non mais pas au bout. Franchement, je suis avec toi, meuf. Je suis avec toi. Ok, donc t'as juste raison de vouloir... C'était sans doute une étape nécessaire, c'est-à-dire que si je t'écoute, mais comme tu démarres à 16 ans avec ok, maintenant je sais c'est ça que je veux faire donc je vais le faire, tu vas déjà hyper vite. Finalement, tu racontes une histoire qui est à la fois de galère et à la fois de réussite mais j'ai envie de dire histoire de la vie donc. C'est clair. C'est clair. C'est un peu le yin et yang quoi. Tout n'est pas rose, tout ne marche pas du premier coup et tout et t'es en train de me raconter une évolution de projet qui va dans le bon sens et trop cool toutes les expériences que t'as pu avoir avec Universal et toutes les collaborations que t'as pu faire avec des artistes qui sont déjà hyper bien installés qui ont une grosse légitimité dans le milieu c'est autant de trucs qui viennent te fortifier toi en tant qu'artiste et l'heure est simplement venue de t'accorder plus de temps et plus de place à toi en tant qu'artiste. Je t'aime bien. Je suis trop. Je t'aime bien pour la vérité. Oui, c'est vrai. Parmi les questions que tu m'as sélectionnées, t'as mis le jour où je me suis surprise. À quoi tu pensais ? Justement, je pensais à ma nouvelle signature que j'ai fait genre lundi dernier. L'acte de signer ce genre de contrat avec une nouvelle équipe. Là, je me suis dit putain. En fait, d'un côté, je me suis dit putain, mais meuf, qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es sûre ? Et d'un autre côté, je lui disais t'sais quoi ? Chapeau, meuf. Franchement, t'as négocié ton contrat toute seule. Tu t'es sortie de tes contrats toute seule et genre tu t'entoures de gens genre trop chambés et tout. Genre t'as un management de la mort, t'as une maison d'édition de la mort, t'as un contrat de ouf. Franchement, à 24 piges, t'sais quoi ? Meuf, t'es trop chaude. Mais d'un autre côté, il y avait mon petit démon genre bud, mais tu te rends compte et machin et nan nan. Et d'un autre côté, j'étais là genre meuf, vas-y, t'es un flic et tout, vas-y, fuck that et tout. Genre, ouais, mais putain. Voilà. Mais par contre, vraiment, je me félicitais. J'étais tellement fière, genre tellement fière. Je me suis dit putain, genre, tu vois, c'est seulement cette semaine que vraiment, j'arrive à respirer. Là, je suis trop contente. Je vais requalifier cette question en la dernière fois que j'étais fière de moi. Je pense que ça correspond mieux. C'est ça, c'est exactement ça. Franchement, j'étais fière de moi. Hier, je me suis posée et je me suis dit là, les petits jobs, vraiment concrètement, c'est bon, c'est loin derrière. Genre là, ça va te permettre de... Tu vois ce que je veux dire ? Une étape est franchie. Ah ouais, putain, un palier est franchi et ça fait du bien en fait. Et alors, le jour où j'ai pris conscience de ma voix, de mon pouvoir, de mon impact ? 16 ans. Pas avant. Je savais que vraiment, c'était ça, ça, ça et que vraiment, je pouvais toucher les gens, que j'avais certainement une sorte de mini capacité à pouvoir donner de l'émotion aux gens, genre à extérioriser ce que j'avais en moi pour le partager aux autres, tu vois. Genre, c'est vraiment à l'âge de 16 ans où j'avais mon phrasé, où j'avais mon... Tout mon truc, tout mon délire, genre, tu vois. C'est quoi le pire conseil qu'on te donne dans la vie ? D'écouter les autres. Et là, les gens vont se dire mais c'est quoi cette putain de meuf sauve ? Non, je vous jure, je ne suis pas sûre que joie et paix et amour. Mais vraiment, le... Mais c'est paradoxal que tu me dises que c'est le pire conseil qu'on t'ait donné et ton premier réflexe, c'est de te préoccuper d'autres qui vont nous écouter dans le futur et qui ne sont même pas dans cette pièce. Justement, je sais, mais c'est, je ne sais pas, genre, c'est d'écouter les autres, tu sais. Qui t'a dit ça comme conseil ? Mais tout le monde me dit ça. Tu sais, même dans tout le monde, j'ai l'impression d'être énervée, ça me saoule, je déteste. Bon, après, je suis lion, encore une fois, Mais tu sais, il y a ce truc de... Si tu n'écoutes pas les gens, ça veut dire que tu es prétentieuse et imbute ta personne ou égoïste ou tout ce que je veux dire. Mais non. Là, pour l'instant, moi, dans mon mini chemin de vie, quand je vois mes échecs, mes échecs, ils ont été faits par les gens, tu sais, c'est... Ouais, par des gens, en fait. Je n'ai pas échoué par mes choix. Et ça, c'est pire. J'ai une grosse dépression de ouf parce qu'en fait, je n'ai pas échoué avec mes choix. J'ai échoué avec les choix des gens. Ça, c'est dur. C'est vraiment dur de savoir. C'est pas ça que tu voulais faire. C'est horrible. Tu sais, c'est vraiment genre il m'a fait trois... Franchement, il m'a fallu trois ans et demi pour me relever de ça. Trois ans et demi, genre du lundi au dimanche, CDI de dépression. Sans blague, vraiment, sincèrement. Et le pire du pire, c'est que j'ai fait ma dépression tout en vivant chez mes parents. Donc, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu restes dans ta jambe, tu fais juste des allers-retours pour aller prendre ta bouteille d'eau et ainsi de suite. Tu sais, pendant trois ans et demi non-stop. Parce que je maronnais dans ma tête en me disant putain, j'ai eu trois ans et demi d'échecs, d'échecs. Mais l'échec, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. On m'a demandé de chanter, on m'a demandé de faire mon taf, j'ai fait mon taf. Mais c'est pas moi qu'il y avait l'échec, la carte de crédit. C'est pas moi qu'il y avait les clés de tous ces trucs-là, tu vois. Et aujourd'hui, c'est différent. Parce que là, je suis en train de créer mon label, créer ma structure, genre de produire moi-même mes clips, de produire moi-même même mes mix, mes masters, mes trucs. Là, je pars dans des délires de réalisation, de machin, de truc. Là, j'ai les mains sur tout. Donc concrètement, là, mon projet, s'il sort et que ça échoue, c'est moi, c'est mon échec, c'est mon choix. J'ai décidé de faire ce clip, j'ai décidé d'écrire ce texte, j'ai décidé de me saper comme ça, j'ai décidé de faire cette interview et de dire merde et de dire je et de dire je sais pas quoi parce que j'ai choisi. Je veux plus, je veux plus écouter les gens. Je ne veux plus ça. Attention, par contre, ça ne veut pas dire que je suis hermétique aux avis des gens. J'écoute les avis des gens, je l'écoute, je ne suis pas semblant, genre ça reste dans ma tête mais ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas ce que je vais faire. Tu les prends en compte ? Je les prends en compte. Je les prends en compte. C'est pas la parole d'évangile. Voilà, je les prends juste en compte. Je me dis, on m'a dit, là-bas, c'est pas bien. Moi, je vais me dire ouais, ok, là-bas, c'est pas bien mais je ne sais pas. Moi, j'ai besoin d'échouer et d'avancer avec mes choix et de voir avec mes yeux et par moi-même et avec mes propres moyens. Tu vois ? Et je sais que si j'échoue ce que je ne me souhaite pas sur le prochain projet que je sortirai, vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis tellement contente de tout ce qui m'arrive, des gens qui m'entourent aujourd'hui. Je me dis, mais ce n'est pas possible d'être entourée avec des gens aussi merveilleux qu'aujourd'hui. Mais je sais que je ne leur mettrais pas de pression parce que c'est moi qui finance, c'est moi qui sors de ma poche pour financer mes trucs et que je sais très bien que si ça foire, c'est moi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à avaler le premier échec parce que c'est compliqué. Ce n'est pas ça le meilleur conseil à donner aux gens ? Échouer par vous-même ? Échouer par ça au même, oui. Sincèrement, c'est... Après, je n'incite pas les gens d'échouer. Il faut lever la paix un peu, mais je pense qu'il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Moi, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de vivre dans une société où il faut se marier à tel âge, il faut sortir avec un homme, il faut faire ça. Mais attendez, les gars, mais genre, juste qui a... Dites-moi, qui a écrit ? Mais où est-ce que... Juste qu'on me dise où est-ce que c'est écrit, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Où est-ce que c'est écrit ? Tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je... Qui fixe les règles du jeu ? Mais qui a fait ça ? Qui a le pouvoir de siffler le pot ? Je ne sais pas, tu sors de la ville de ta maman, genre il y a une bible de ce qu'il faut faire dans la vie, genre en mode il faut écouter ton voisin d'à côté, là. Mais gros, donc c'est-à-dire quoi ? Donc c'est-à-dire que le voisin, il va me dire je pense qu'il est préférable que tu sautes d'un pont, je pense que c'est vraiment pas mal pour toi. Tu sais, moi j'ai essayé de le faire, je me suis juste amochée. Non, bah non, franchement, si demain je dois échouer, je préfère échouer tout en étant têtu. Après, j'avoue que c'est une qualité comme un défaut. Mais là, de prendre les avis des gens mais d'être têtu. Alors où est-ce qu'on peut te suivre cette année à venir pour suivre ton projet justement et tout ce qui va se passer ? Ah, c'est merveilleux. Alors du coup, alors du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est ouf, hein ? Moi, j'aime trop les ASMR. En plus, j'ai fait une session et tout pour vous. J'ai fait un tour d'ASMR et tout. Non, plus sérieusement, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'y suis H24. Je réponds à tous les DM. Tous. Je réponds à toutes les stories. Tous. Toutes. Je réponds à tous les commentaires sur toutes mes photos. Vous pouvez checker. Je réponds à tout le monde. Sur Twitter aussi. J'aime bien mettre des likes et pas forcément répondre à tous parce qu'après, ça fait plein, plein, plein de trucs. Et sur Facebook. Et le 12 février à la Pôle Noire. Tu seras en concert ? Bien sûr. Et vous allez venir. Oui, avec plaisir. Franchement, grave. Le 12 février. Et là, du coup, j'ai fini d'enregistrer mon premier single hier. Trop contente. Et du coup, voilà, ouais, tout ça. Trop bien. on arrive à la fin de ce podcast. Oh my God. Merci beaucoup. Est-ce que, alors, est-ce que tu avais un truc que tu voulais partager ? Il y avait deux autres questions auxquelles tu avais répondu. Du coup, je les propose. Le meilleur conseil que tu as donné ou que tu donnerais ? d'écouter son instinct, d'écouter, de s'écouter, en fait. Je trouve qu'on est dans une époque où on ne s'écoute pas assez. On se préoccupe de ce que les gens vont penser. C'est triste. Moi, en fait, je suis tellement quelqu'un d'hyper, d'hyper ultra sensible. Vraiment. Que j'ai l'impression que là, notre époque et tout, je ne sais pas. Je ne comprends pas tout ça. Il y a un truc qui me dépasse. Et je pense qu'on devrait s'écouter et avancer ainsi, en fait. Avancer ainsi. Vraiment, il faut faire un travail de fond, là, tous, pour accepter que, tu vois, certes, on prend en considération les avis des uns des autres, mais créons-nous notre propre personnalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Et ton espoir le plus fort ? Sincèrement, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir vivre de ma musique et de perdurer. Eh bien, c'est ce que je te souhaite aussi. Merci. Merci beaucoup. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup. À jeudi. J'ai bon espoir qu'on se quitte en musique, mais je laisse Louise qui va monter ce podcast en décider. Bon courage Louise ! Je rail derail dans la ville Et bah ouais, ah ouais Je ride, ride dans la ville 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 Tout est sombre autour de moi Solo, solo dans la ville Version obscure de ma personne Dans ces brossons dans la tête Je danse pour éponger ma peine Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La 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 Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La 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 Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Je raide, raide dans la ville J'raide, raide dans la ville J'raide, raide dans la ville Je raide, raide dans la ville J'ai perdu mon point de repère Je raide, raide dans la ville Mon écho me parle dans le rétro Perturbé depuis le berceau Je tourne en ronde dans le pendou Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La 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 Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La 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 Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Et bah ouais, ah ouais Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Je ride, ride dans la ville Et bah ouais, 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 ouais Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La 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 Hey, yeah, hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La, 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 la Hey, tout est sombre autour de moi Je suis dans tous mes états La, 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 la